... Nous voici une nouvelle fois en votre compagnie, tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, entre 19h et 20h, le Mag Music, pour survoler l'actualité musicale, avec des invités, une invitée, et ce soir, c'est Marina, qui vient nous présenter son deuxième album autoproduit. Bonsoir Marina, merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir, merci de m'accueillir. Donc ton album s'appelle Jusqu'à mes yeux, on connaissait le premier Libélu, sorti en 2008. C'est ça. Signé avec Universal, distribué par le label, c'est plutôt l'inverse, c'était Mercury, et distribué par Universal. Tu viens de la Star Axis, là tu vas tout faire pour montrer ce nouvel album au monde entier. Un album qui a produit de A à Z, que tu as enregistré fin 2012. C'est ça, courant 2012 en fait. Ça a pris plusieurs mois, et tu es allé sur 2012. Donc il y a déjà un single qui s'appelle Chanson Gay, qui passe un petit peu chez nous, qui passe aussi sur d'autres radios. Donc c'est un recommencement aussi, c'est un départ à zéro, depuis l'album qui est sorti en 2008. Il faut tout refaire, il faut tout recommencer. Un départ à zéro, pas vraiment, c'est une continuité d'une carrière qui a des hauts et des bas, je dirais. L'autoproduction, malheureusement, aujourd'hui pour beaucoup d'artistes, c'est une solution, plutôt que de stagner, à attendre des contrats avec des labels. Donc voilà, moi je redécouvre une autre facette de ce métier. La facette de la débrouille, c'est bien aussi, et puis ça permet de faire des choix, et d'être libre. Il est très coloré ton album, la pochette de l'album, plein de maquillage, de rouge, tu aimes comme ça un petit peu l'excentricité ? Pas forcément dans ma nature, mais j'avais envie dans le visuel de l'album de refléter un espèce de contraste en fait, puisque l'album s'appelle Jusqu'à mes yeux, donc je voulais évidemment qu'on voit mes yeux, et j'avais envie qu'il y ait cette espèce de couleur tout au-dessus, et cette noirceur un peu en dessous, pour parler du paradoxe, du côté lunatique, de mon caractère, et puis des chansons qui sont joyeuses, ou qui sont mélancoliques dans l'album, et qui racontent plusieurs choses, voilà. C'est une continuité avec l'album qui est sorti en 2008, comme tu disais, comme tu expliquais ? C'est une cohérence en tout cas dans la plume, parce que voilà, ma plume a mûri, mais c'est toujours moi qui écris, qui compose, et c'est moi derrière les chansons, et beaucoup dans l'interprétation, donc c'est pas le même album, je pense qu'il est beaucoup plus mûr que le premier, et puis il est... Un peu plus rentre dedans aussi ? Il est plus rentre dedans, parce que tout simplement, il est moins compromissant, voilà, j'ai pas une maison d'isque derrière. Avec la pochette, c'est plutôt blanc, plus poétique... C'est juvénile, un peu, enfin puéril, un peu ce côté innocent... L'amour... Voilà, que j'ai cassé là, avec la pochette d'album du deuxième album, qui est plus féminin, plus femme, qui s'assume et qui a grandi en fait. Tu recherches éventuellement aujourd'hui un label, un distributeur, ou tu es bien comme ça en autoproduction ? L'autoproduction, ça peut pas durer, de toute façon, aujourd'hui. Moi, mon objectif, c'est de trouver un tourneur et de faire des concerts, c'est ça le plus évident pour moi. Après, c'est bien d'avoir un petit label pour la production, parce que c'est beaucoup de frais, de partir en tournée, c'est tout... des tas de choses auxquelles on pense pas, qui coûtent de l'argent, et c'est bien d'avoir une petite prod derrière, quoi. Et avec Universal, t'avais pas ce souci-là ? C'est eux qui géraient presque tout, en tout cas au niveau des frais ? Ben, Universal gérait beaucoup de choses, et en même temps, gérait beaucoup d'artistes, donc du coup, j'étais un peu perdue dans la masse de leurs artistes, et c'est pas forcément bien non plus. C'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Oui, mais au niveau de tes déplacements, t'avais pas forcément... C'était pas mes frais, non, c'est quand même le minimum. Oui, c'est sûr. Là, du coup, ça demande plus d'investissement. Oui, mais dans tous les sens, financiers, personnels, physiques. Mais c'est pour ça que c'est un bout de moins, cet album, et c'est pas seulement un album. Mais t'es contente, tu continues, tu es ravie quand même d'être là ? Oui, oui, je suis très contente. De toute façon, je suis contente qu'on me reçoit dans une radio pour parler de cet album, quoi. Même si tu trouves que le premier album a été un gâchis, pas au niveau du contenu, mais au niveau de la promotion. Je pense, oui. de ce qui a été fait sur l'engouement de ce premier album, qui n'a pas été suffisamment assez médiatisé et porté. Oui, parce qu'il avait du potentiel. C'était un beau travail, c'était un album abouti. Et puis, je pense que c'est vrai qu'en ayant fait la Star Academy, j'avais quand même une espèce de public fidèle à cette époque-là. Et j'ai trouvé qu'Universal n'avait pas profité de ce tremplin et avait fait durer les choses pour m'enlever une étiquette que de toute façon, on ne m'enlèvera jamais. Donc, ils n'ont pas porté le projet jusqu'au bout, je trouve. Et c'est dommage, oui. C'est dommage. Marina, on va se retrouver dans quelques instants. On écoutera bien évidemment un extrait de l'album « Jusqu'à mes yeux » avec le titre « Chanson gay ». Tu interpréteras aussi un morceau en live. En attendant, on va écouter la première nouveauté du Meg Music sur EDFM Radio Anguin avec Emmanuel Moir qui a fait partie de la comédie musicale « Le roi soleil ». Il a participé aussi au grand show Cabaret. Et là, il sort son nouvel album « Le troisième, le chemin » dans les bacs depuis aujourd'hui. Et on écoute un premier extrait qui s'appelle « Beau malheur ». Et vous pourrez retrouver Emmanuel Moir à l'Olympia les 15, 16 et 17 janvier 2014. 98 FM, on est ensemble jusqu'à 20h. Ce soir, Marina qui nous présente son deuxième album. C'est vrai, tu fais tout ? Enfin, je fais tout. Tu chantes ? J'essaye ? Tu composes ? Oui. Tu joues de la guitare ? Tu joues d'un autre instrument aussi de temps en temps ? Du piano ? Et du violon aussi. Et du violon. J'ai commencé par le violon. Ah mais oui, c'est vrai. On t'a vu à la star jouer un petit peu du violon ? Je ne sais plus. C'est possible. Non, non. J'ai surtout joué de la guitare. J'ai surtout joué de la guitare. J'ai surtout joué de la guitare. Tu ne t'es pas essayé à jouer du violon sur le plateau de la star ? Non, parce que je ne suis pas douée pour le violon. C'est un instrument que j'aime beaucoup mais que je ne maîtrise pas. C'est une autre artiste qui a dû jouer du violon lors d'un des primes de la starac. C'était en 2006 pour toi. C'était un bon tremplin. Ça t'a permis aussi d'aller un peu plus loin dans tes démarches. Tu as appris des choses musicalement. Forcément, déjà c'est une aventure. Vous avez pas mal de profs, de coachs ? On est très encadrés, très entourés et en même temps on est très seuls. C'est le paradoxe de la starac. On est surmédiatisés. On découvre la médiatisation. On découvre son métier à chanter devant une caméra, à faire des primes en direct devant 2000 personnes mais devant des millions de spectateurs, téléspectateurs. Ce que je retiens de la starac, c'est la tournée qu'on a fait derrière. On a chanté à Bercy. C'est marrant, c'est beaucoup de candidats que j'ai reçus. Je n'en ai pas reçu énormément mais à chaque fois vous retenez ça. C'est la tournée, les concerts. C'est les concerts, les salles, l'ambiance et le fait de partir avec une espèce de colonie de vacances pendant des mois sur la route. C'est ça le métier de chanteur, c'est de partir sur les routes. C'est vrai que c'est la part de la staracadémie que moi je n'oublierai jamais. Beaucoup de rigueur mais aussi de la détente, de la rigolade, de la bonne humeur avec les uns et les autres. Des liens qui se créent, qui sont uniques parce qu'on partage une aventure avec très peu de gens qui peuvent comprendre ce qu'on a ressenti. Ces liens, on arrive à les créer sur le moment mais après, en dehors, derrière, par la suite, c'est compliqué ? Oui, c'est compliqué. Parce que ce n'est pas du tout la même chose ? Aujourd'hui, tu n'as plus vraiment de contact avec les uns et les autres ? J'ai gardé deux amis. Ah si, quand même. J'ai gardé Brice et Jean-Charles avec qui, justement, on a un peu un trio. Donc moi, c'est des potes qui comprennent vraiment les étapes par lesquelles je suis passée. Donc c'est important de les garder. Après, même si je ne revoyais personne, j'aurais toujours de la tendresse pour ceux avec qui j'ai partagé cette aventure, c'est sûr. Tu espérais quoi en participant à la Star Academy ? Je pose la question à chaque fois à tous les candidats. Est-ce qu'on arrive dans ce type d'émission en se disant « ça y est, je vais découvrir un monde de paillettes, tout de suite, je vais devenir une star ? » Je n'ai jamais espéré devenir une star. J'étais inquiète de cette émission qui me paraissait énorme, un peu trop pour moi d'ailleurs. Ce que j'espérais, c'était être remarqué par un label et sortir un album. C'était ça mon objectif à la base, pouvoir sortir un album. Est-ce que beaucoup de candidats n'ont pas suffisamment assez d'épaule pour se dire « attention, ça risque éventuellement de ne pas fonctionner ? » Je pense que ça dépend des ambitions de chacun et des caractères et ça dépend énormément de l'entourage. Je pense que si on est entouré par des gens qui nous valorisent et qui nous donnent envie de s'accrocher, on s'accroche. Et si on est seul, c'est plus difficile de lutter. C'est plus difficile, surtout aujourd'hui. Oui, c'est ça, il faut avoir une solide carapace. Oui, oui, oui. On s'en prend beaucoup des claques. Certains, du coup, se sont carrément effondrés, sont partis en dépression, on ne les voit plus, ils ont dû faire autre chose finalement que la musique, en pensant que finalement, en étant diffusés sur TF1, en participant à une telle émission avec des records d'audience assez importants, qu'ils allaient pouvoir avoir une carrière sur du long terme. Oui, c'est vrai qu'en plus, ils prennent des candidats qui sont assez jeunes, finalement, assez novices et on leur fait beaucoup de compliments à ces jeunes. On les entoure, on les flatte, on leur promet la lune et finalement, quand l'émission s'arrête, il n'y a même pas un psy derrière pour essayer de lui dire ça te fait quoi d'être connu dans la rue, à la boulangerie, comment tu vis ta célébrité et on se retrouve vraiment seul. Est-ce qu'au final, ce n'est pas mieux de participer à une émission comme la Nouvelle Star qui n'essaye pas d'enfermer des candidats et qui essaye peut-être plus de donner des conseils justement ? Là, tu vois ta voix, il faudrait que tu fasses un petit effort pour l'améliorer. Je ne sais pas, parce que la Nouvelle Star, c'est un peu le casse-pied aussi. La Nouvelle Star et Star Academy, c'est différent puisque la Starac, c'est un château où vous êtes enfermés quand même pendant plusieurs mois et la Nouvelle Star, ils sont beaucoup plus libres et on a l'impression qu'ils ont plus de conseils, qu'on va plus leur taper dessus si ça ne va pas et que la Starac, on est plus à la rigueur sur la retenue et sur de l'audimat. Je ne dis pas que la Nouvelle Star... Sur le plus de long terme. Je dirais que la forme est différente entre la Nouvelle Star et la Starac mais le fond est le même. En fait, on prend des jeunes candidats qui veulent être chanteurs ou qui veulent être connus et on en fait des stars ou on en fait des ratés selon les audiences, selon les envies de chacun, selon les affinités entre les candidats. On va utiliser leurs sentiments, on va utiliser leur colère, leur dispute et voilà. Donc le fond reste le même. On exploite des rêveurs en gros. Tu n'as jamais retenté ta chance dans une autre émission ? Ça ne m'intéresse pas. Non, vraiment pas du tout, non. Parce que certains se sont essayés. Par exemple, dans The Voice. Parce que c'est vrai que c'est tellement difficile aujourd'hui qu'on crache beaucoup sur la télé-réalité et sur ces émissions musicales et en même temps, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça des émissions musicales. Et même des rubriques dans les presses, elles sont de plus en plus petites. Les chroniques disparaissent. Les émissions musicales, c'est surtout sur le groupe France Télévisions. Voilà, donc finalement... Il y a les groupières ou il y a Daniel Alombrezo le dimanche après-midi. Où on invite très souvent des têtes d'affiches Donc, finalement, la porte ouverte aux artistes en développement, ça reste ces émissions de télé et de télé-réalité, quoi. Donc, c'est... Donc, aujourd'hui, les médias ne veulent toujours pas et ça, ça fait depuis de nombreuses années prendre des risques. Non. On met des têtes d'affiches dans des émissions de télé de peur de mettre de nouveaux talents et que l'audimat ne soit pas au rendez-vous. Bah, exactement. Puis, le gros problème aujourd'hui, c'est que ça se généralise, quoi. Parce que ça devient aussi le cas des labels, ça devient le cas des distributeurs, des salles et que, finalement, on retrouve toujours les mêmes artistes et que, bah, c'est pour ça qu'on en vient à l'autoproduction, qu'on en vient à se débrouiller soi-même, à démarcher les salles de concert et... Et voilà. À essayer tant bien que mal. Mais ça se ferme de plus en plus. Ça fait cinq ans que c'est la misère dans la musique. La faute à qui aussi ? Aux médias, aux journalistes, au public aussi qui regardent ce type d'émissions ? Bah, j'ai pas envie de cracher sur le public. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Beaucoup Internet aussi. Parce que, mine de rien, Internet a désacralisé la création. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde met tout et n'importe quoi sur Internet. Et on valorise des chansons pourries au détriment de chansons authentiques et belles. Et on est perdu dans la masse. Et quelques-unes quand même des chansons pourries parce qu'on a besoin de légèreté, de musique un peu festive, sympathique, joyeuse, mais aussi plébisciter toutes ces chansons qui sont vraiment mis sur le bas-côté. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, il y en a encore qui s'accrochent et qui essayent de... Comme toi, tu t'accroches justement. Mais c'est de se battre pour des chansons qui nous ressemblent et pas des chansons plus formatées. On va écouter Chansons gaies, extraite de ton deuxième album jusqu'à mes yeux. C'est Marina sur IDFM Radio Anguin dans le même musique. L'album uniquement en digital pour l'instant où on peut le trouver quand même. On peut. On peut le trouver physiquement. On peut le trouver, mais c'est compliqué. Il suffit d'envoyer un mail. Alors, c'est de la vieille école. Envoyer un mail à francoas.venach arrobasfree.fr Oui, parce qu'il faut l'imposer ton album auprès des gros districts des gros machines qui vendent des albums de la musique. Ce n'est pas forcément évident. C'est sûr. Et puis, ça ne sert à rien d'avoir un album dans les magasins si personne ne sait qu'il est dans les magasins non plus. Oui, moi aussi. On écoute Marina sur IDFM Radio Anguin avec Chansons gaies. Faudrait que j'écris des chansons gaies. C'est ce qu'on dit quand on me connaît que j'écris des phrases positives. C'est ce qu'on dit en définitive. Faudrait aussi un peu de sourire dans mes propos, dans mes satis, un peu de rire sans trop d'apprêt. C'est ce qu'on voudrait sous mes traits. Mais je sais pas, j'y arrive pas autour de moi. Y'a tout qui va de travers, de travers, de travers. Tu vois pas la peine, les cris, la haine, les doutes sur ma route. En fin de compte, je me rends compte. Tu vois pas les larmes, les armes blessées, délaissées, je mets de côté. Tu ne vois pas le silence et l'errance, l'innocence, l'inité, la culpabilité. Mais à coup, mais à coup, là-bas. Faudrait que j'écris des chansons gaies. C'est ce qu'on dit quand on me connaît. Si tu dis ça, bah tu me connais pas. Dommage pour toi. Tu vois pas la peine, les cris, la haine, les doutes sur ma route. En fin de compte, je me rends compte. Tu vois pas les larmes, les armes blessées, délaissées, que je mets de côté. Tu ne vois pas le silence, l'errance, l'innocence, salité, la culpabilité. Mais à coup, le bas. Mais à coup, le bas. tu vois pas, tu vois pas, comme le temps se casse et nous lasse, et nous laisse, nos seules traces, que quelques prières. Dis-moi, dis-moi ce que je dois faire, ce que je dois faire. Je dois être un de ces requins blancs qui s'est pris dans un filet à qui on a enlevé les dents et qu'on m'a remis en liberté. Je dois être un lion sans avenir, perdu au fin fond d'une cage, doré qui se laisse mourir, un lion qui a perdu le courage. Faudrait, faudrait, ouais, faudrait écrire des chansons, ouais, faudrait. Faudrait, faudrait, ouais, faudrait. écrire des chansons, ouais, faudrait. Faudrait, écrire des chansons, ouais, écrire des chansons, ouais, chansons gay 98 FM, c'était Marina, donc tu parles dans cette chanson, des chansons qui parlaient plus d'amour avant en fait, puis tu dis, bah voilà, aujourd'hui, on m'a reproché de chanter des chansons d'amour, là je vous en propose une qui est plutôt joyeuse et gay. C'est ça en quelque sorte ? C'est un peu ça, c'est une façon de dire à tout. Ça arrivait souvent qu'on vient de me voir en fin de concert, qu'on me dit, c'est bien ce que tu fais, mais qu'est-ce que c'est triste, t'es triste. Et ça m'a fatiguée parce que je me suis dit, bah écoute, tu prends ce que je fais ou tu le prends pas, mais accepte. Et puis un jour, j'ai écrit cette chanson qui dit, en gros, il faudrait que j'écrive des chansons gays, mais moi je sais pas, j'y arrive pas. Et c'est tourné un peu, c'est de l'ironie, quoi. C'est une façon de leur répondre. tu vas pas te forcer à faire du dubstep, du reggae. C'est ça. Donc si de temps en temps, tu peux apporter une petite pointe musicale différente dans l'arrangement. Durant tes concerts, pendant tes concerts. Parce qu'un album et te voir en concert, c'est quand même totalement différent. Comme pour beaucoup d'artistes finalement. Parce que vous réarrangez vos morceaux, vous les réinterprétez quand vous êtes sur scène. Ouais. On revisite les chansons. Alors là, pour cet album, c'est pas vraiment le cas. Justement, on a essayé d'avoir une couleur un peu live dans cet album pour justement ne pas surprendre trop les gens et parce que j'avais envie d'avoir une couleur comme ça un peu authentique, un peu scénique. Donc voilà, j'ai essayé de faire des arrangements qui parlent aux gens. Donc 15 titres sur cet album, jusqu'à mes yeux. Ouais. Du coup, les gens qui avaient travaillé avec toi en 2008, est-ce qu'ils sont un petit peu là ou pas du tout ? Tu avais aussi pas mal de musiciens à tes débuts qui te suivaient en tournée ? Parce qu'après l'album Libellule, tu as fait quand même une tournée. J'ai fait deux tournées après. Oui, il y avait une tournée normale. Avec une formation à quatre. Et puis après une tournée acoustique. Ouais, c'est ça. Une formation à quatre et après une formation à deux. Acoustique dans des endroits beaucoup plus confidentiels en fait. Et c'était une toute autre approche. Et là, donc non, pas du tout. Je ne suis pas soutenue par mes anciens collaborateurs, mais j'ai une toute nouvelle équipe en qui j'ai toute confiance et qui est beaucoup plus, je vais dire, fiable pour moi aujourd'hui en tout cas, sur qui je peux vraiment compter et me reposer. Pour revenir un petit peu sur ton parcours musical, avant la Starac, il y avait quand même des choses puisque tu as appris des cours de musique dans une école. Ouais. À Tla, c'est quoi cette école ? C'est une école professionnelle de musique actuelle. En gros, c'est ce qui apprend la théorie de la musique. Donc tout le côté professionnalisme du métier et puis un peu la pratique par rapport aux mises en scène et par rapport à la pratique des instruments. Voilà. Et puis l'histoire de la musique aussi. Tu as toujours voulu faire ça, même si tu as eu un baccalauréat éco et social ? Ouais. Pas spécialement, non, mais je voulais, après mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. Je commençais à chanter dans les bars et je me suis dit, il faut que j'apprenne quand même le fonctionnement de ce métier parce que j'y allais vraiment à l'aveugle. Et donc j'ai fait un an, mais un an, ça m'a suffit. Je n'ai jamais été très douée à l'école. Ce bac, tu t'es un petit peu forcée à l'avoir histoire de dire, regardez, moi aussi, tu peux avoir mon bac ? Ouais, je me suis forcée, je me suis battue et j'étais fière, très fière de l'avoir. C'était une lutte. Tu l'as eu en 2004, non ? Je crois, ouais, je crois. 2003 ou 2004, je ne sais pas trop la mémoire des années. Tu as le diplôme à la maison quand même ? Je l'ai, ouais. Il est accroché au mur ? Non, il est au fond d'un carton. Mais il est dans mon cœur le diplôme. Oh, c'est cool. Et depuis toute petite petite, est-ce que déjà, dans ton environnement familial, il y avait des artistes ? Des artistes, je ne sais pas, mais en tout cas, ma famille, beaucoup ma mère et mes deux frères, écrivent beaucoup. Ça a toujours, et l'écriture, ça fait partie de mon quotidien depuis toujours en fait. Donc, j'ai vécu dans les mots, dans Brel, dans Barbara, Yves Montand, j'ai grandi en ayant ces chansons dans la tête. On s'écrit beaucoup de lettres dans la famille, on a tous écrit au moins un ou deux bouquins entre nous. On est vraiment là-dedans, quoi. Et donc, ils t'ont donné cette envie aussi, ce plaisir d'écrire. À l'école, tu écrivais au lieu de suivre les leçons justement. Tu étais tout le temps un peu rêveuse à imaginer des scénarios sur... Ma toute première chanson, je l'ai écrite au lycée, ouais. Ma toute première... Elle est sur le premier album, d'ailleurs, elle s'appelle 18 ans. C'était un jour de ralbo, j'étais en cours de maths, je crois, je ne comprenais rien, et j'ai écrit cette chanson. Tout simplement. Voilà. Et ça a donné donc 18 ans, qui est sur le premier album, C'est ça. L'album Libellule. L'album Libellule, qu'on peut toujours se procurer aussi. Il me semble, oui, qu'il est encore en vente sur Internet. Ou même chez certains disquets aussi. Peut-être, je ne suis pas sûre. On regarde à la lettre M, chanson française, et on va trouver. Peut-être. Mon avis sur Internet sera plus simple. Et pourquoi tu as choisi de te faire passer sous le nom de Marina, et pas en utilisant trop souvent, finalement, ton nom de famille ? Bah parce que... Ton nom de famille, c'est Venache ? Venache ? Venache. Venache. Ouais. Bah déjà parce que Venache, c'est pas spécialement joli, et puis parce que Marina Venache, c'est moi dans la vie au quotidien, et que j'avais envie pour mon nom de scène, voilà, que ce soit un nom de scène en fait, tout simplement. Et pas trop m'éloigner non plus de mon prénom parce que ça m'aurait fait trop bizarre, mais voilà. Donc j'ai coupé en deux. Nickel. On va se retrouver dans un instant, et puis on t'écoutera aussi interpréter un morceau de ton album « Jusqu'à mes yeux ». Juste avant, on écoute Julien Locot avec l'instant sublime, Julien Locot, Radio-en-Regard, toujours avec Marina qui va jouer un petit morceau dans un instant. Mais juste avant, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, t'as eu une coupure entre 2010 et 2012. C'est là, à ce moment-là, que tu as travaillé, j'ai lu que tu avais travaillé pour un centre d'acrobranche. Oui, mais j'ai toujours eu des petits boulots à côté. J'ai toujours travaillé un peu pour gagner ma croûte, comme on dit. Mais j'ai jamais arrêté la musique, j'ai continué à faire des concerts et j'ai mis en place une boîte d'auto-entrepreneurs pour faire des concerts à domicile, justement. Et voilà, c'est pas vraiment une coupure, non, c'est plutôt un temps mort à un moment donné où il se passait moins de choses, mais ça veut pas dire qu'on fait rien. C'est pas parce qu'on parle pas de nous qu'on fait rien, quoi. Non, c'est sûr. Mais tu, voilà, il n'y a pas forcément une sortie d'album, tu galérais. Je commençais à me dire, il va falloir que je fasse un deuxième album toute seule. Je commençais à me faire à l'idée. Mais donc, comment tu t'y es prise justement pour faire ce deuxième album, livrer un petit peu à toi-même, t'as pu recontacter des gens quand même, voir comment tu pouvais faire. Comment on s'y prend déjà ? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Parce que le premier album, il a été quand même baffé avec le soutien de l'émission Star Academy et Universal, puisque vous aviez plus ou moins un contrat. Vous aviez un contrat ? On avait un contrat. Ouais, ouais, c'était... On avait plusieurs contrats même. Bah oui, le premier album était très encadré, donc j'ai rien géré, je veux dire, à part artistiquement. Alors que là, le deuxième album, bah j'ai tout, tout, tout géré du graphisme au son, au mastering, au pressage, au mixage, à l'occasion des studios pour enregistrer, les répétitions, enfin, même la fabrication. que tu avais gagné sur le premier album, du coup ? Ah, j'ai rien gagné quasiment sur mon premier album. D'accord. Donc non, ça, c'est les... Tu avais quand même quelques cachets. Ce qui m'a perdu... C'est pas grand-chose. Ouais, mais enfin, c'était... C'était pas grand-chose. Non, non, ça m'a fait vivre pendant un an et demi, à peu près, voilà, modestement, quoi. Donc non, le deuxième album, c'était... C'est en travaillant dans la compta que j'ai réussi à me le payer, donc rien à voir, et puis avec les deux, trois cachets qu'on arrive à se faire quand même. Mais c'est pour ça que, ouais, c'est vraiment... Ça a été la lutte, mais c'était une belle lutte. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en faisant cet album, et puis, voilà, j'ai appris les coulisses, quoi, de la fabrication d'un CD. C'est d'être autonome aussi. Exactement. Et puis d'être fière aussi, de le défendre. Voilà, je peux arriver à faire quelque chose, mon projet, moi toute seule, sans avoir une grosse machine à mes côtés. C'est tout à fait ça, oui. Et puis d'avoir quelque chose, comme je disais, dont je sois fière et dont je n'ai pas à me cacher et où je me dis, voilà, c'est un bout de moi et je revendique tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez critiquer, j'assume. C'est un peu ça. Marina, on va t'écouter. Tu vas interpréter quel morceau ? De passage. De passage. Marina, sur l'IFM Radio-Ranguin dans le Magmusique. C'est une histoire tellement banale que l'on devient bête à pleurer de ces histoires qui nous font mal. Pauvre canaille et qu'on a été. On est finalement comme les autres. On avait cru qu'on était plus que tous ces couples qui se vautrent. Toi, mon bébé, et moi, ta puce de ces conversations construites, de ces compromis à rassinger. Fini par prendre la fuite, t'as fini par être méfiant. Je nous en veux d'être ordinaire. Ça me donne presque la rage de me dire que sur cette terre, t'étais qu'un homme de passage. Mon Dieu, que reste-t-il ? De nous deux, que reste-t-il ? Et quand je reviens en arrière de tout ce temps, ce temps passé, je crois que j'ai besoin d'un verre, un verre de plus pour avaler que cette course me semble floue d'en arriver là où nous sommes d'avoir tellement tendu la joue. C'est la claque de trop en somme. Et oui, c'est bon de se le dire qu'elle est belle, notre rupture. Elle s'est finie dans des sourires de ces étreintes, de ces brûlures, je nous s'en veux d'être ordinaire. Ça me donne presque la rage de me dire que pour toi sur terre, j'étais qu'une femme de passage. Mon Dieu, que reste-t-il ? De nous deux, que reste-t-il ? Et dans cette danse ahurie de ton absence qui me berce, il me plaît de dire merci à toutes ces années de promesses. C'est vrai qu'elles nous ont bien menti, j'ai aimé être un peu naïve autant que toi je te le dis. De ce qui jamais nous arrive ne reste qu'à te dire adieu. Je ne veux pas, je te retiens. Toi, mon amour, mon amoureux, reste encore, encore presque rien. Une seconde avant le vide, avant le silence, une seconde avant les rides, avant l'indifférence. Je nous en veux d'être ordinaires, ça me donne presque la rage de me dire que sur cette terre c'était qu'une histoire de mirage. C'était deux passages sur l'IDFM Radio-Regard dans le bag de musique en live avec Marina. L'album Jusqu'à mes yeux, vous pouvez vous procurer normalement un petit peu partout. Sur Deezer, notamment. Sur Deezer, on va sur ta page Facebook, tu en as une, je l'ai vue. Oui. Tu as un site internet ? J'ai un site internet qui s'appelle marinaofficiel.com C'est toi aussi qui as travaillé dessus ? Oui, avec deux amis à moi, on a monté le site et je l'alimente régulièrement, je m'en occupe. Donc effectivement, beaucoup d'investissement. Ça ne rigole pas. Pour internet aussi, on est obligé de... Malheureusement, parce que du coup, ça prend beaucoup de temps, on est obligé d'être présent sur internet et donner du grain à moudre. Les fans de la première heure, quelques-uns, sont encore là ? Oui. Oui, je suis épatée et touchée d'ailleurs parce que là, c'est vrai que je vends mes albums aussi, donc un peu à l'arrache, par la poste et je reçois beaucoup de courriers par les gens et c'est très touchant les réponses des gens. Et certains et certaines avaient ton âge ? Je crois qu'ils ont suivi l'émission ? Non, la plupart sont plus âgés. Mon public a plutôt entre 30 et 50 ans, je dirais. Entre même presque 60. Ça, ça monte. Pas vraiment jeune, non. Ce n'est pas grave. Ah, maintenant, moi, je suis ravie. et puis à la limite, je m'en fous. Ce qui compte, c'est les retours qui me font et qui me font du bien. Donc, tu reçois les petites cartes postales ? Beaucoup d'encouragement et beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est difficile et qui me disent que c'est bien que je m'accroche et que ça paiera. Ça paiera tout ça. Voilà, il faut continuer, il faut persévérer. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, que demain, ce ne sera pas banco pour toi. Tout à fait. C'est une carrière d'artiste pour certains. Ça a pris très, 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 ça a mis beaucoup de temps avant d'arriver. Ça a été très, très long. Mais à faire le chemin, c'est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Il peut y avoir des très, très hauts et puis après, des très, très bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. quand on croit vraiment en son projet. C'est sûr, puisque comme on disait, c'est une passion. Donc après, une passion, c'est porteur et c'est motivant et on s'y accroche aussi, forcément. C'est porteur, mais ça aussi, c'est mauvais côté puisque des fois, ça nous prend beaucoup de temps et ça nous bouffe. Oui, ça peut. Il faut trouver un équilibre et c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Oui. On va repartir un tout petit peu en musique avec Soraya, tel que Dieu... 98FM, le My Music avec le tout dernier Soraya, tel que Dieu m'a faite. Donc là, c'était plutôt du hip-hop, du R&B. Ça t'arrive, Marina, d'en écouter, de sortir en boîte aussi avec des amis ? Sur de la house ! Oui, ça m'arrive de danser en boîte de nuit, bien sûr. Tu aimes ça ? J'aimais danser sur des mouvements comme ça. Donc oui, après, écouter ça chez moi, non, c'est pas trop mon délire. Mais du rap, la seule rappeuse que j'ai toujours écoutée, que j'ai toujours suivie, c'est James, parce que c'est une chanteuse, enfin une rappeuse qui me touche. Elle n'est pas prête de revenir. Oui, je sais bien. Elle a changé. Peut-être qu'un jour, elle reviendra. Pour son public, c'est un peu frustrant, mais sinon, en général, je suis assez variété, quand même. Je reste variété. Variété, vieille variété, nouvelle variété. J'écoutais pas mal Ronan Luce, Damien XVI, un peu dark, mais j'aime bien. Le petit jeune et con, Damien XVI, qui était la semaine dernière aux Éniths de Paris, je crois. pour présenter son dernier album qui se prénomme Miami. Je ne l'ai pas encore acheté, le dernier album. C'est ça Miami, c'est deux têtes. C'est possible, mais j'aime bien, ça plume, c'est vraiment un poète, mais c'est assez dark ce qu'il écrit, mais j'aime bien. en tout cas, il a réussi à sortir aussi du système et à faire des concerts, à sortir des albums presque en autoproduction et il fait son petit bonhomme de chemin, c'est dingue. Il était chez Universal avec le tube jeune et con. Puis après, il a arrêté, il a dit je ne sais pas quoi, certainement j'en ai marre et maintenant, il s'occupe de sa carrière et il réussit encore à remplir des très très grosses sacs, alors que médiatiquement, sur nos radios, il est très peu diffusé. Et pourtant, il est très qualifique. Bête non plus, il y a pas mal d'artistes aussi qui ne sont pas diffusés en radio et qui font des tonnes de concerts et qui remplissent. Donc, ce n'est pas forcément incompatible. C'est vrai. Merci en tout cas Marina, l'album Jusqu'à mes yeux, c'est ton deuxième opus qu'on peut trouver où les disquaires le vendent. Ce qui est sûr, c'est qu'il est sur internet en tout cas et de préférence sur Deezer. À quand un prochain concert sur Paris ? Le dernier que tu avais donné, c'était le 29 janvier, je crois ? Oui, c'est ça, c'était au China, je crois, sur Paris. Oui, le prochain c'est le 25 mai à Limours, après il y en a en Belgique, il y en aura en Seine-et-Marne aussi. Mais tout est sur mon site, de toute façon, marinaofficiel.com. Il y a toutes mes dates à venir, les explications. Oui, notamment tu passes le 25 mai à Limours et le 8 juin tu seras en Belgique. C'est ça. Génial. Merci encore Marina, bonne continuation. Merci à vous. On a un troisième, un quatrième, un 25ème album. On te souhaite une longue carrière et nous on se quitte avec la chanteuse, avant elle était comédienne, Lou Doyon et son nouveau titre qui s'appelle Question and Answer. Le titre a été arrangé et réalisé par Etienne Dao. Je vous retrouve demain soir avec des danseurs fantastiques. Merci beaucoup Marina. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada